Coucou les filles c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux petites palettes Makeup Révolution que j'ai trouvées chez Monoprix ce matin et j'avais également envie de vous parler un petit peu des sites internet sur lesquels je commande des produits make-up je me dis que peut-être certains vous ne les connaissez pas, ça pourrait vous intéresser voilà, donc si ce thème vous tente, je vous invite à regarder la vidéo du coup je voulais vous montrer les deux petites palettes que j'ai bon encore des palettes vous allez me dire mais là c'est Makeup Révolution donc au niveau des prix c'est quand même mieux donc j'ai trouvé chez Monoprix celle-ci là, alors c'est la I Love Révolution c'est la violette et franchement elle me faisait un peu de l'oeil celle-ci depuis un moment je trouve que les couleurs sont quand même assez sympas j'ai fait voilà, deux, trois petits swatchs sur ma main, je vous mettrai des swatchs si j'en trouve au montage donc je la trouve, ouais je la trouve sympa, c'est peut-être un petit peu un dupe de la, non je pense pas que c'est un dupe de la Norvina mais il y a pas mal de mauves dedans et puis surtout j'étais super étonnée, Monoprix là, de temps en temps ils ont des petites pépiques aussi ils reçoivent des palettes de Makeup Révolution et il y avait celle-ci celle-ci je l'ai vue dans une revue sur Youtube il y a pas longtemps, je sais plus trop avec qui mais elle m'a bien fait de l'oeil quand je l'ai vue, alors c'est la Créative, franchement le packaging je trouve il est super sympa et même après le packaging quand vous l'ouvrez, elle est, vous voyez elle est comme ça et voilà, il y a plein de petits fards, il n'y a pas beaucoup de grammage, il y a 0,5 g mais il y a un peu de tout en couleur, donc voilà, puis connaissant la qualité des fards Makeup Révolution c'est quand même sympa, j'ai fait là 2-3 swatchs, c'est pareil, je vous en mettrai d'autres au montage je suis plutôt agréablement surprise d'avoir eu ça dans mon Monoprix donc voilà, ce sera encore un petit make-up à faire et encore 2 palettes de plus, il faut que je compte mes palettes, je sais pas combien j'en ai mais ça me fait peur, il vaut mieux pas les compter je crois voilà, donc maintenant je vais vous parler comme je vous ai dit un petit peu des sites si ça peut vous intéresser, des sites sur lesquels je commande parfois du maquillage donc je voulais vous parler du site Coin Makeup donc je sais pas si vous le connaissez celui-ci c'est un site français, donc il revend pas mal de marques quand même il est assez intéressant il y a, alors j'ai noté dans les marques les plus connues C.A.T, il y a un petit peu de Colourpop aussi alors ça va pas être les dernières nouveautés mais quoi qu'ils en ont parfois il faut regarder régulièrement il y a BH Cosmetics, il y a I Heart Makeup et Makeup Révolution ils ont du Lime Crime, ils ont du Milani ils ont du NYX, du Real Technique ils ont des pinceaux Real Technique Sigma, ils ont des pinceaux Sigma du Sleek, The Balm, Wet and Wild et W7 après ils ont d'autres marques mais j'ai noté les plus celles qui me paraissaient les plus importantes, intéressantes après il y a aussi le site Colours & Makeup c'est pareil, c'est un site basé en France je crois que c'est du côté de Brest si je dis pas de bêtises et c'est un peu les mêmes marques celles que je vous ai citées au dessus mais eux en plus ils ont Nabla et ils ont pas mal de fards Nabla donc ça peut être intéressant d'aller commander chez eux troisième site que j'ai noté aussi c'est MakiBeauty.fr donc c'est un site qui est situé au Portugal si je dis pas de bêtises et qui revend également beaucoup de marques et du coup il n'y a pas de frais de douane vu que c'est pas US donc eux, alors ils ont plein de marques je vous en ai noté quelques-unes mais ils ont plein de marques j'ai noté qu'ils ont Catrice ils ont Essence ils ont Ayer de Révolution ils ont du Jeffree Star ils ont la marque Jouer Makeup Révolution Nabla ils ont NYX Physician Formula si vous voulez trouver le le fameux bronzer le Better Bronzer qui sent la noix de coco qui est un petit peu pas un dupe du Marc Jacob mais au niveau de l'odeur en tout cas ça y ressemble fortement ils ont Dural Technique du Slick The Balm Wet and Wild et W7 ils ont plein plein d'autres marques je vous invite à aller voir si vous connaissez pas ce site autre site que moi je trouve très intéressant c'est C.Karlis Beauty donc eux pareil je vous en ai déjà parlé dans la revue Juvias je pense que je vais la poster avant donc c'est un site qui est toujours pareil qui est basé en France il y a un super SAV ils sont rapides voilà et eux ils ont du Juvias Place ils ont OPV Beauty c'est une marque où il y a je ne sais pas si vous connaissez il y a des palettes qui sont assez intéressantes du Sigma ils ont du Colourpop aussi ils ont Morphe ils ont des palettes et des pinceaux ils ont NYX et ils vendent la base P.Louise si vous ne voulez pas l'acheter sur le site UK ils ont la base P.Louise ensuite évidemment il y a Philunique bon ça je pense que quasiment tout le monde connait mais je voulais le citer quand même donc eux il y a plein 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 de marques entre autres Stila Anastasia Beverly Hills By Terry Caudalie Embryolise ils ont Hourglass ils ont Laura Jelly Beauty Lyme oui c'est ça Lyme Laura Gellert je pense qu'on doit dire Laura Gellert Lyme Crime Marc Jacob ils ont du Nars ils ont même du Origins je ne savais pas qui faisait Origins en fait ils ont plein de marques que fait Sephora Urban Decay et ça peut être intéressant parce que eux ils font de temps en temps aussi des moins 25% et du coup ça marche sur par exemple Anastasia sur les marques sur lesquelles ça ne marche pas forcément chez Sephora donc ça peut être intéressant je vous ai noté aussi Chrono Drive parce que moi je commande des fois des trucs au Chrono Drive ils ont des produits L'Oréal et Maybelline finalement c'est pas si mal ils ont la petite palette de blush là que j'ai acheté je l'ai acheté chez eux et puis pour finir je vous ai noté un site je ne sais pas si vous connaissez ce site là c'est pas un site que je vous recommande parce que c'est un peu spécial c'est un site qui s'appelle Makeup Sense alors ils font quasiment toutes les marques que fait Sephora ils font les marques qu'on trouve aux US ils font Charlotte Tilbury Dose of Color It Cosmetics ils font Jeffrey Star ils font Juvia's Place ils font Kat Von Dik Kyle Cosmetics Laura Mercier ils revendent même du MAC du Natasha Denona du Zoéva voilà d'autres marques mais alors eux je ne sais pas comment ils fonctionnent donc il n'y a pas de frais de douane forcément parce que c'est un site je ne sais pas si c'est en France ou quoi mais en tout cas il n'y a pas de frais de douane mais par contre genre la palette Riviera ils la vendent eux ils la vendent 70 euros ils sont gentils et les palettes toutes les palettes ils les vendent plus cher que par exemple si vous voulez une palette qui va être par rapport à un site US la palette va être plus chère et en plus vous avez des frais de port c'est pourquoi elle nous parle de ce site là j'ai commandé une fois chez eux je ne sais pas j'avais commandé une palette de Huda Beauty voilà je voulais quand même en parler parce qu'ils ont quand même des marques par exemple Jeffree Star ils ont les dernières nouveautés en fait eux par contre ils vont avoir les dernières nouveautés de palettes que vous ne trouverez que sur des sites US alors voilà par contre c'est plus cher mais on est assuré de ne pas avoir de frais de douane donc voilà pour ça que je voulais quand même vous en parler j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous avoir alors donné peut-être des noms de sites internet que vous ne connaissiez pas bon ça j'en suis pas sûre je pense que vous les connaissez mais voilà je voulais quand même vous les donner j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie si tel est le cas je vous invite comme à chaque fois à mettre un petit thumbs up un petit like ça fait très très plaisir à vous abonner à vous abonner pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je remercie également toutes les personnes qui se sont déjà abonnées puisque notre communauté ça grandit de jour en jour et ça c'est vraiment super chouette voilà et puis je vous dis à très très bientôt à très vite pour une prochaine vidéo salut les filles bye